Salut aujourd'hui une petite vidéo sur le colza associé en ACS comme on a derrière moi. Alors j'ai désherbé. Hier je suis venu désherber quasiment l'intégralité de mes colzas, c'était le premier vrai désherbage de la saison. Jusqu'à maintenant il n'y avait eu qu'un anti-graminé foliaire pour les repousses de blé au mois de septembre. Les colza étant très propres, je n'avais rien fait jusqu'à maintenant. Donc hier je suis passé avec du yellow, donc une propysamine, un anti-graminé racinaire qui est utilisé une fois dans la rotation. Donc ça finit de faire le ménage sur toutes les repousses et les graminés qui peuvent traîner dans le champ. C'est une rémanence quand les sols sont froids et humides et avec donc il y a un anti-dicote qui vient donc s'occuper de quelques dicotes présentes dans le champ. Et en même temps ça va faire partir les plants de campagne. J'estime qu'elles ont rendu leur service pour laquelle je les avais semés. Et maintenant il faut laisser la place à la culture de rente. Donc on voit que l'effet vol commence déjà à faire la tête. Je disais que j'avais presque tout désherbé. Il me reste une parcelle qui est associée avec de la luzerne en plus. Donc là on la voit pas, elle est dessous. Alors j'ai pas la dose de luzerne que j'aurais voulu quand je suis arrivé pour semer dans le champ. C'est à ce moment là que le troisième doseur du soir s'est mis à faire des siennes. Donc j'ai réussi à semer qu'entre 5 et 6 kg de luzerne. Donc je ne l'ai pas désherbé avec le même produit que l'autre colza associé parce que sinon rip la luzerne. Donc ça demande un désherbage différent. Je vais mettre un anti-dicote beaucoup plus doux. Je ne sais pas si c'est le mot juste mais avec un spectre d'efficacité différent. Donc du biphenox en matière active. Le produit c'est du FOX donc. Et il est intéressant en ACS parce que ce qu'on trouve de spectre d'efficacité ce sont les légumineuses si elles ne sont pas en fleurs par exemple. Donc c'est à dire qu'elle va venir à pleine dose, elle va quand même venir taper les féveroles. Elles vont quand même partir parce qu'elles sont assez développées. mais la luzerne qui est dessous, ça ne va pas lui faire grand chose. Surtout que c'est difficile d'accès. Mais avant de désherber ce champ, je me suis dit que ça va pouvoir être intéressant de venir regarder et estimer la biomasse du colza et des associés et se faire une idée un peu du travail du végétal et ce que nous a apporté un peu la féverole. Avec la méthode Merci, aujourd'hui on peut savoir un peu ce que ça nous apporte. L'année dernière, on était à peu près les 9 tonnes à l'hectare. Donc comment je vais procéder ? Vous avez vu le cadre en ferraille que ça fait avec du fer à béton, un cadre qui fait un mètre sur un mètre. Je m'en sers pour faire des comptages de pieds, pour estimer par exemple sur un semis de blé ou d'autres cultures, c'est plus facile de faire des comptages à un mètre carré. Et je m'en sers aussi pour les colzas associés. Je vais mettre mon espèce de cerceau à un endroit puis je vais couper tous sur un mètre carré et je vais peser différemment le colza et les plans de campagne. Et puis on va voir ce que ça va me donner. Allez, j'y vais. On se retrouve après. Bon, bien sûr, c'est dans le champ que je me rends compte que le peson n'a plus de pile. Donc je vais quand même tout prélever. Je prends une photo, j'emmène tout ça à la ferme et je pèserai sur place. Je viens de finir de retirer donc un mètre carré où j'ai séparé févrole, lin, colza. Dans ce mètre carré, alors normalement dans ce champ, il y avait donc il y avait de la lentille, du fenugrec et de la luzerne. La lentille et le fenugrec, il est très peu présent. Je pense que je vais arrêter d'en mettre. Le lin, le colza et la févrole arrivent à une belle biomasse. Ça étouffe fort et ça fait que les petites graines ont vraiment du mal. Et on le voit là. Dans le carré que j'ai découpé, je n'ai pas trouvé un seul pied des trois. D'ailleurs, il n'y a même pas de luzerne ici. Donc c'est mitigé sur le résultat parce que trop de couverture au sol, les autres plantes poussent plus vite. Il ne faut pas oublier que je sème à 4 cm en planité. Ici, c'est l'où j'ai piétiné. On voit que j'ai des silex à la maison. Et sinon, quand on retire le colza en structure, ça nous donne ça en surface. On voit que le sol, déjà, est protégé par la végétation. Et même le sol en lui-même est encore à manger pour la vie du sol. On trouve une belle structure. Bien sûr, elle a été implantée en direct comme l'intégralité de mes cultures d'hiver. Autre observation que l'on peut faire aussi. Ici, j'ai arraché que ce que j'ai semé. En termes d'adventices, j'en ai trouvé dans ce champ, je n'ai trouvé que ça. Je crois que c'est de la mercuriale. Je n'ai trouvé aucune adventice, aucune repousse de blé. D'ailleurs, si on fait le tour. Donc il y a même des champs comme ça, on se dit pourquoi venir désherber ? J'ai pris une zone normale, pas la plus jolie, pas la plus vilaine non plus. Je n'ai pas vraiment beaucoup de trous dans le champ. Et on voit que même si on va plus loin, ça reste très propre. Il y a juste deux, trois plantes jélives. Mais on pourrait même se poser la question de venir faire un désherbage. Donc là, je viens du bifénoc, c'est assez léger. Le but, c'est quand même de faire partir la févrole, pour que la plante campagne prenne le dessus. Je voulais bien sûr dire la culture de rente, pas les plantes campagnes. Ça gèle assez peu chez nous. Et en fait, quand je ne les désherbe pas, mais elles sont presque présentes à la moisson, ça peut poser un souci. Si le colza était stocké à la ferme, je prendrais le temps de le séparer. Ce que je vais faire sur le colza bio, mais ici, c'est une livraison à la coopérative, pour la partie en conventionnel, à cause de la non mixité possible du stockage à la ferme. Voilà, je vais ramener tout ça. à la ferme. Là, maintenant, j'ai le pulvé qui attend au bout. Je n'ai pas encore mis les matières actives dans la cuve. Je voulais voir les conditions météo. On n'a pas de vent. Ça avait l'air un peu menaçant, mais je pense que ça va le faire. Voilà. Allez, à tout à l'heure. La bouillie est prête. Je vais pouvoir les désherber. Il n'y a quasiment pas de vent. Il faut de la pluie après un anti-graminet racinaire comme la propisomide. Ça tombe bien, ils annoncent à la pluie cette nuit, demain et un jour à venir. Il faut quand même les conditions pour en faire un désherbage foliaire pour le fox. L'hygrométrie est bonne. De toute façon, à cette époque-là de l'année, c'est toujours bon. Il ne faut juste pas de pluie après. Voilà. Vu qu'on est dans le blé, on va regarder vite fait. Mais je ferai un autre tour plus tard. On a du blé de colza. Donc ça a continuité la culture, le colza. On voit que les repousses de colza ont bien disparu. Ça donne ça. Ça fait un blé un peu dense parce que c'est mis à 25. On voit que ça se passe assez bien. Il n'y a pas une herbe non crue. Ça se passe très bien. La structure de surface n'est pas mauvaise pour des lignons sable. Vraiment sensible avec la torse. On fera un autre tour un peu plus tard. Allez, je vais désherber. C'est bon. On est de retour à la ferme. J'ai remis les piles. On va peser tout ça. C'est ici. Je viens de faire les pesées. Donc, colza, 2 kg par mètre carré. Févrol, 1,2 kg. Lain, 150 grammes. Les autres petits associés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fenoux grec, lentilles, même la luzerne sur la placette de 1 mètre carré, je n'en ai pas trouvé. Alors, pour faire des mesures précises, il faudra faire ça sur plusieurs placettes. Ce que je ferai sorti hiver pour ajuster la fertilisation azotée sur colza. Là, je l'ai fait à un endroit. J'ai essayé de prendre un truc à peu près homogène. La févrole, pour que ça vous parle à peu près, plus 1,2 kg par mètre carré. Ça fait 12 tonnes de matière aérienne. à l'hectare. Sachant que de mémoire, une plante produit à peu près autant de racines, d'exudents racinaires que ce qu'elle fait en aérien. Donc, 12 tonnes d'aérien. Si on compte à 50%, on va multiplier par 2. Il faut que je vérifie les chiffres ce soir. Ça nous fait donc 24 tonnes de matière fraîche. Donc là, il y a quand même de l'eau dedans pour seulement 80 kg de graines semées à l'hectare. Ça fait un bon ratio et tout ça, ça va être ramené au sol. Ce soir, je rentre ça dans mon tableur Excel avec la méthode Merci et puis je vous donne les résultats de ce que peuvent apporter les associés justement à l'échelle en termes de restitution d'éléments. À tout à l'heure. J'ai enfin pu rentrer les données déposées dans mon tableau Excel, la méthode Merci. Donc, ça m'a permis de voir un peu ce qu'avaient piégé les plans de campagne. Donc, principalement, la férole comme on a pu voir par rapport aux pesées et un peu le lin. Donc, ça nous montre que les plans de campagne ont piégé 90 unités d'azote et à la restitution de ces plans de campagne ou couverts, parce que c'est une méthode qui est utilisée pour les couverts, mais ça peut s'appliquer aussi bien pour les plans de campagne. Ça va restituer à peu près 40 unités d'azote, 10 de phosphore, 75 de potasse. Donc, je n'estime pas forcément que ça sera disponible pour le colza ou peut-être en fin de cycle, mais ça sera également, ça va s'étaler en gros pour fin de cycle du colza et pour le blé, voir un peu après. Bien qu'un couvert de févrole, c'est un césurène quand même très bas. Donc, normalement, ça va comme se relarier dans les semaines et dans les mois à venir. Voilà. Donc, on a vu avec seulement quelques kilos de plans de campagne. Donc, pour rappel, il y avait à peu près 80 kilos de févrole. Il y avait 5 kilos de lard et après 5 de lentilles et de phénogrec, mais qui n'ont pas été très effectifs. Donc, simplement, avec moins de 100 kilos de graines, on va récupérer 80. Donc, ça a piégé. On a vu dans les 90 unités d'azote. Ça va en relibérer rapidement 40, plus la potasse, plus le phosphore. Donc, on va récupérer plus d'une centaine d'unités qui vont être remises dans le cycle de culture. Pour seulement, on a quelques graines semées. Ça n'a pas pris plus de temps. Ça va rentrer dans l'échelle de la rotation. Ça, on voit que ça a permis d'avoir un champ relativement propre, en plus de fait de ce blanc direct. Donc, je n'ai que à y gagner, à mettre ces plans de campagne. Je n'ai rien à y perdre quasiment. Il n'a pas le coût fait entre 25 et 30 euros, mais qui me semble vraiment négligeable. Le colza, c'est de la semence de ferme. Donc, le coût d'implantation de la culture est vraiment faible et ça rend vraiment des services assez intéressants. Ça permet, dans des rotations où on a des couverts, on n'a pas forcément beaucoup de place pour faire des couverts, de faire en gros presque un couvert en même temps que la culture. On a vu, j'avais le but aussi de faire rentrer des légumineuses dans la rotation qui ne sont pas présentes pour l'instant. Je vais essayer, mais avec du lupin de printemps, peut-être d'autres cultures. Ça permet de faire rentrer des légumineuses. Le but avait de rencontrer des légumineuses pluriannuelles, comme du trèfle ou de la luzerne. La difficulté, ça va réussir, est de l'implanter avec le colza. Dans la parcelle où j'ai mis de la luzerne, elle est comme très peu présente. J'en avais un peu dans les tours de churis et ainsi de suite. Alors, ce n'était pas assez épais, c'était un problème de distribution. C'est vrai que je sème le colza assez profond, entre 4 et 5 cm pour avoir une levée très régulière et ce que la graine reste dans le frais longtemps. Donc, pour faire lever des petites graines comme la luzerne ou le trèfle, c'est peut-être pas évident. Donc, j'ai encore s'améliorer avec les années. J'ai encore pas mal de temps. Et puis voilà. Allez, salut !